Pour ceux qui ne le connaissent pas, Tucker Carlson est l'ancienne vedette de Fox News. Il y a peu de personnes dans l'univers médiatique qui ont autant semé la controverse, autant oni que aimé. Imaginez, il est tellement radical, il est tellement capable d'exagérer qu'il a réussi à se faire mettre dehors de Fox News, même s'il était l'animateur le plus populaire. Imaginez, on est chanceux, il a débarqué en Alberta cette semaine pour nous libérer. Écoutez-le bien. Alors, au lieu de toujours critiquer la droite populiste américaine, on s'est dit, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de comprendre? Et on a demandé à notre chère Régine d'écouter tout le discours de Tucker Carlson. Tu as survécu. Mais Manuel, je l'ai même écouté trois fois. Parce que des fois, il parlait vite et je voulais comprendre les subtilités, mais je te le dis là, je ne regrette pas du tout cet exercice, bien au contraire. Il faut écouter les discours de ce genre de personnage pour comprendre à qui on a affaire et en tirer des leçons. OK. Prenons le début de son allocution. Il vante l'Alberta, la nature, une grande beauté. Et du même souffle, il dit, moi, je ne vais pas à Toronto, je n'aime pas Toronto. Et la salle rit à gorge déployée. Alors, il connaît bien son auditoire. Toronto, peut-être parce que trop humain, trop cosmopolite peut-être? Question. Carlson sait à qui il a affaire et il faut lui reconnaître qu'il a l'habilité d'adapter son discours qui change selon son auditoire. Aller écouter des débats aux États-Unis entre lui et des personnes qu'il sait capable de déconstruire son discours et il est bien plus nuancé. Alors, question. Pourquoi il est si bien accueilli en Alberta? Pourquoi il a eu des moments avec la première ministre albertaine, Mme... Pour le faire, hein? Oui. Pourquoi? C'est l'Alberta qu'il continue de marteler à partir de là qu'il faut libérer le Canada? Le libérer, dit-il, de la tyrannie de Justin Trudeau? Moi, là, j'ai juste des hypothèses. Est-ce que l'Alberta, c'est à cause du pétrole? Les pipelines, c'est la province qui n'est pas la championne d'environnement. Est-ce que c'est parce que l'Alberta se sent plus proche des voisins du Sud? Mais là, je veux prendre quelques exemples de son discours. L'aide médicale à mourir. Tucker Carlson considère que c'est un génocide. Il dit qu'il n'a pas de chiffre à l'appui, mais il est certain que ce sont les Canadiens de souche, comprends blancs, qui y recourent et non les étrangers. Donc, ce génocide. On peut être surpris d'une énorme affirmation, sans argument tangible, mais c'est en droite ligne avec son discours sur l'immigration. Et j'arrive, Emmanuel, avec mon deuxième exemple. Et là, c'est vraiment tordu. Il passe par la case du poids du droit de vote. Parce que selon sa théorie, plus vous avez d'immigrants, plus ça va diluer le poids du vote des supposés blancs de souche. Alors, question. Moi, à l'origine, qui ai travaillé toute ma vie au Québec, respecté les règles des institutions, payé mes impôts, contribué à la société québécoise, comment j'ai pu diluer le poids de vote de quelqu'un d'autre? Donc, selon lui, je ne devrais jamais être considérée comme une citoyenne à part entière. Donc, on est loin d'un citoyen à vote. Ça n'existe plus. Alors, question. Carlson, il propose quoi? Et c'est là où j'arrive avec sa théorie du chaos. Parce que je continue sur les institutions, c'est mon troisième exemple. Selon lui, les élections, ça n'arrange rien. À l'entendre, là, peu importe qu'il est au siège ou au bureau du PM, ça ne fera que diminuer les libertés, restreindre les droits des citoyens. Alors, il prône la bravoure, le courage de ses convictions en dehors des institutions. Et l'ordre, le pouvoir, la liberté, tout ça sera réel, car chaque personne pourra, entre autres, détenir son arme pour se protéger et protéger sa famille. On est d'accord, nos institutions ne sont pas parfaites, mais personnellement, je les préfère au Far West. En écoutant cette partie de son discours, je n'ai plus m'empêcher, Emmanuel, de penser au livre que beaucoup de gens connaissent, Les ingénieurs du chaos. Alors, je partage avec vous une citation du livre. Dans le contexte, vous décidez, une rue, tout d'un coup, de changer le sens. Évidemment, le chaos s'installe et au milieu du chaos, tu as des personnages festifs qui débarquent pour faire le carnaval. Et parmi les personnages festifs, il y en a un avec deux visages. Donc, on ne comprend pas où est le devant, où est l'arrière et s'il s'en va ou s'il s'en vient. Chacun peut faire le fou comme il veut et il y a très peu de règles. Alors, question, à qui profite le chaos? À qui profite le rejet des institutions qui nous régissent? Je n'ai pas de réponse. Dernier exemple, Vancouver, puis ça, ça m'a fait déranger, Emmanuel. On sait très bien qu'en Colombie-Britannique, ça fait des années qu'ils font face, avant le reste du Canada, à la crise des opioïdes, dont le fentanyl. Puis c'est un réel problème de santé publique. Il y a eu des milliers de morts au fil des ans. Vancouver a décidé, avant tout le monde, d'ouvrir des cliniques d'injection supervisée. Alors, M. Carlson part d'un fait réel pour questionner le bien fondé de ces cliniques en laissant entendre que la ville distribuerait du fentanyl à nos enfants et la salle qui applaudit. Il y a un problème, là. En terminant, là... En temps. Bien, écoute, tu dis que c'est trop tordu. Alors, je sais très bien que pour bien nos voisins du Sud, nos choix de société sont incompris, sinon remis en question. Puis je parle de notre système de santé, d'éducation, du filet social pour prendre soin des plus démunis, etc. Alors, que promet M. Carlson? Est-ce que dans son discours, il promet un monde meilleur, un monde plus juste, un monde plus égalitaire? Et c'est là où j'arrive à la leçon qu'il faut en tirer. Je pense qu'il nous faut collectivement se demander pourquoi on a de plus en plus de ces personnes qui tiennent ce genre de discours et qui trouvent écho de plus en plus dans les populations, pas juste ici, mais à travers le monde. Il faut avoir le courage d'évaluer où on a échoué dans nos promesses qui étaient beaucoup portées par la gauche. Alors, il faut se dire, c'est quoi dans notre discours, dans nos politiques, qui ne trouvent plus écho, donc qui ne répondent plus aux besoins d'une frange de la population qui est à bout, découragée et prête à essayer, même le chaos. Je suis tellement d'accord avec toi, Régine. Tu peux même pas t'imaginer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci.